J'ai l'impression que nous sommes en train de glisser lentement vers une dictature qui ne dit pas son nom. Et surtout, ça m'a bien fait rire de voir, ceux qui ont un jour participé à des actes inconstitutionnels se plaindre aujourd'hui qu'ils seraient soi-disant dans une dictature qui ne dit pas son nom. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation au Sénégal, particulièrement à la situation de la majorité parlementaire sénégalais qui a peut-être provoqué sa fin. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. La dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise va-t-elle se faire dès cette rentrée ? L'hémicycle a rejeté lundi soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités. Pour rappel, le Parlement est hostile au pouvoir en place. Dans la précédente vidéo, je vous parlais du fait que la révision constitutionnelle voulue par le président actuel du Sénégal a été rejetée par la majorité parlementaire du Sénégal, qui est encore en place parce qu'il y a un décalage entre les élections présidentielles et les élections législatives au Sénégal. La majorité parlementaire, Akiya Makissal, était toujours majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Le gouvernement et le président ne sont pas majoritaires de l'Assemblée nationale. On est dans une situation de cohabitation. Le président actuel, Fay, voulait supprimer par révision constitutionnelle deux organes mis en place par Makissal. La majorité parlementaire, qui profite de ce désorgane, qui sont budgétivores, ont refusé la révision constitutionnelle. Cependant, au lieu de s'arrêter là, ils ont menacé d'envisager une moçonne censure contre le gouvernement de Sonko. Je pense qu'ils ont accéléré la fin de leur aventure parlementaire. Le rejet du projet de loi du président Bassirou Diamaïfei n'est pas une grosse surprise au vu de la composition de l'Assemblée nationale. Une assemblée dominée numériquement par les députés de la coalition d'opposition Benoît Bokiakar, de l'ancien président Makissal. Sur les 83 députés qui ont voté contre le projet de loi, les 81 sont de la coalition. Benoît Bokiakar, le président du groupe parlementaire de la coalition, a estimé que ce projet a été proposé de façon brutale, voire injustifiée. Le président de la République, Bassirou Diamaïfei, a également de son côté réagi ce matin à travers un communiqué signé du ministre porte-parole de la présidence de la République. Il estime que le rejet du projet de loi va à l'encontre de l'aspiration des populations. Il dit prendre acte du vote contre la suppression de ces deux organes consultatifs. Le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental sont selon lui des institutions budgétivores. Leur suppression aurait permis d'économiser jusqu'à 75 milliards de francs CFA selon le gouvernement. On est parallèlement loin de la fin de ce feuilleton parlementaire. Les députés de la coalition d'opposition Benoît Bokiakar ont annoncé déposer aujourd'hui une motion de censure contre le premier ministre Ousmane Sonko au moment où, s'il le souhaite, le président Bassirou Diamaïfei peut, dès le 12 septembre, dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui lui permettrait, en cas de victoire lors de prochaines législatives, avoir plus de pouvoir à la tête du pays. On est ainsi parti pour des prochaines semaines mouvementées dans le paysage politique sénégalais. Comme vous l'apprenez, ils ont rejeté sa proposition de révision constitutionnelle et après, ils ont déposé une motion de censure contre son gouvernement. Je pense qu'ils avaient mal préparé leur coup parce que désormais, non seulement on a eu une première réponse du premier ministre du Sénégal, qui est celui-ci. J'ai pu vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre fort à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Une fois majoritaire à l'Assemblée, le premier ministre pourra enfin officiellement prononcer son discours de politique générale, dont les contours sont connus, surtout le principal, tolérance zéro contre la corruption. Il y en a trois ou quatre qui vont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Dans la ligne de mire, les anciens dirigeants, le premier ministre l'a promis, c'est par dizaines qu'ils devront rendre des comptes. Vous constatez ici, la majorité parlementaire sénégalaise n'avait pas bien préparé son coup, parce que le temps qu'il pose la motion de censure, le président a consulté l'Assemblée nationale à la date à partir duquel il peut déclencher ou il peut déclarer la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, le président peut dissoudre la seule chambre législative du pays après deux années de mandat, c'est-à-dire à partir du 12 septembre prochain. Vous voyez que le premier ministre du pays est extrêmement confiant dans l'idée que cette motion de censure ne pourra pas aller à sa fin. Et le gouvernement et le président, suite au dépôt de la motion de censure du parti majoritaire, ont déclenché les dispositifs discrétionnaires du président de la République afin de consercuter le processus de motion de censure et d'obliger le Parlement à examiner des projets de loi voulus par le président. Et donc, le temps qu'il finisse, le président aura la main puisqu'il pourra déclarer la dissolution du Parlement, comme on nous l'explique ici. Depuis plusieurs jours, les relations sont tendues entre l'Assemblée nationale et le nouvel exécutif sénégalais. Ce jeudi, alors que les députés ont été convoqués par décret en session extraordinaire, les déclarations d'Ousmane Sonko de la veille ne sont pas passées inaperçues parmi les députés de l'opposition. Devant le personnel de la primature, le Premier ministre a évoqué la dissolution de l'Assemblée nationale dès le 12 septembre et déclaré que l'heure de la reddition des comptes avait sonné. Il a menacé. Il a menacé. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est que c'est eux qui ont commencé par empêcher la révision constitutionnelle qui, s'ils l'auraient autorisé, auraient montré peut-être leur bonne foi à vouloir travailler dans la communion ou dans la bonne attente avec le président. Ils ont rejeté par principe. Ça, encore, on peut comprendre, même si je trouve ça idiot. Quand tu as la majorité parlementaire, tu cherches à durer et tu cherches à faire ce qui est juste et à t'opposer à ce qui semble injuste. Parce que c'est comme ça le jeu parlementaire. C'est qu'on essaye de trouver des compromis pour l'intérêt général. Eux, ils se sont braqués. Et après, ils ont menacé qu'ils voulaient faire tomber le gouvernement. Maintenant, le gouvernement leur dit qu'ils ne pourront pas arriver à leur fin. Ça devient « il a menacé ». Ils veulent jouer les victimes. Bon, peut-être que le réel problème n'est pas tant la révision constitutionnelle, mais la peur de subir ce qu'ils ont fait à tout le monde. Parce que je vous rappelle ici, j'avais fait une vidéo où j'étais mort de rire du fait que Macky Sall, à la minute même où il a accepté sa défaite, avait déjà envisagé de quitter le pays. Parce qu'il sait à quel point sa gestion a été partielle. Et eux aussi savent que leur gestion a été partielle. Ceux qui sont sûrs de leur incorruptibilité n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils ont coïdité. Mais vu qu'on commence déjà à se victimiser, quelque chose me fait croire ou me laisse à croire que dans cette affaire, ils ne sont pas tout blancs et que s'ils ont peur, ce n'est peut-être pas pour rien. Il a même invecté, invectivé, plus ou moins. Il a pris la place de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. Si ça, ce n'est pas de l'abus, dans la déclaration de Songkola, vous voyez la concentration des trois pouvoirs. Judiciaire, exécutif, législatif. À quel moment a-t-il dit ça ? À quel moment a-t-il fait ça ? Donc là, on vient se victimiser. Et normalement, quand les gens commencent à se victimiser comme ça, ce n'est jamais bon pour eux. Quand les gens ne sont plus combatifs et ne combattent plus, commencent à se victimiser, la plupart du temps, c'est qu'à la base, c'était peut-être eux le problème. J'ai l'impression que nous sommes en train de glisser lentement vers une dictature qui ne dit pas son nom. L'heure du jour d'être député... Ah, les gens qui sont dans l'abus ! Les gens qui sont dans l'abus, je ne suis mort de rien, en tout cas. L'heure du jour d'être député, je propose à l'Assemblée de lever la serre... Cette session extraordinaire pourrait durer plusieurs jours. Pour les députés du parti au pouvoir, PASTEF, c'est surtout la dissolution de cette Assemblée, dominée par le camp de l'ancien président, qui doit prévaloir. Nous la souhaitons, le Premier ministre l'a annoncé. Après les soubresauts qu'on a vécu ces derniers temps, il est évident que si nous devons initier l'examen de la loi de finances avec cette majorité hostile, il y aura blocage à la fin et que la loi de finances ne sera jamais approuvée. Et je pense que ce n'est pas une situation bonne pour l'image du Sénégal et ce n'est pas une situation aussi qui sera favorable à ce que le président et son Premier ministre puissent dérouler le programme pour lequel ils ont été élus. D'après un avis du Conseil constitutionnel rapporté par la presse, c'est à partir du 12 septembre, à l'issue des deux premières années de législature, que le président pourra dissoudre l'Assemblée. Pour cet analyste politique, le pouvoir joue la montre en convoquant in extremis cette session extraordinaire afin de mettre son chef de gouvernement à l'abri de la motion de censure déposée mardi par les députés de l'opposition. Donc ici, moi, je trouve ça même plutôt sain d'utiliser les instruments législatifs pour régler des conflits entre l'exécutif et le parlementaire sans aller dans l'abus. Parce que ce que fait le président et son ministre reste non seulement dans le cadre de la loi, mais aussi dans la pratique des institutions. Et ici, il n'y a pas à s'offusquer. C'est beaucoup moins grave que lorsque Macky Sall avait fait sortir les députés de l'opposition pour essayer de faire valider son acte illégal de reporter les élections présidentielles parce que lui, le jugeait nécessaire. Et on a bien vu par la suite, les élections ont eu lieu et il n'y a pas eu de problème. Donc, ça n'était pas justifié. Et je vous rappelle que cette ratification de son acte illégal avait été faite par son groupe parlementaire. Donc ça, c'était de la voyocratie à la Macron. Et heureusement que le Conseil constitutionnel sénégalais ne l'a pas suivi. Ici, on est largement, largement en déçà de ce que Macky Sall a fait. Alors qu'on a le chef de la majorité parlementaire qui dit que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Quand lui-même, il a coopéré à la dictature, aujourd'hui, il ose appeler ça une dictature qui ne dit pas son nom. Sur le plan constitutionnel, la décision du chef de l'État est prioritaire par rapport à la décision de l'Assemblée nationale. Donc, de facto, l'Assemblée suspend le processus de la motion de censure. Il déstabilise l'agenda de l'Assemblée. C'est lui le maître du jeu. Alors que jusque-là, c'est l'Assemblée qui était le maître du jeu. Selon Mamadou Sialbert, pour qui la dissolution de l'Assemblée semble inéluctable, la question de la date du scrutin pourrait susciter une nouvelle polémique entre le pouvoir et l'opposition. La Constitution exige en effet la tenue d'élections anticipées en cas de dissolution de l'Assemblée dans les 90 jours qui suivent. Mais le code électoral prévoit un maximum de 150 jours pour la collecte de parrainages. Je ne pense pas qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale par le président Fay, la date des prochaines élections puisse être un problème. Le journaliste essaye de mettre de l'huile sur le feu pour rien. La Constitution est la norme suprême. Rien n'éprime la Constitution, quel qu'en soit le code électoral. Donc par conséquent, si la Constitution dit 90 jours limites, ça sera 90 jours limites. et le code électoral ne dit pas que ça ne peut pas se passer sous 90 jours, ça prévoit 150 jours maximum. Donc ça peut dire que le comité ou l'instance qui va organiser cette élection peut limiter le recueillement des parrainages à 90 jours voire moins. Donc, moi ce qui me fait rire là, c'est que ici premièrement, nous avons le jeu démocratique comme ça devrait l'être, qui est à peu près bien joué ici, entre le président et le Parlement, même si le Parlement qui a initié les hostilités semble aujourd'hui en train de jouer les victimes parce que, concrètement, elle l'a perdue. Elle n'est plus en mesure de créer le trouble institutionnel qu'elle aurait pu créer en allant jusqu'au bout de sa motion de censure. Elle ne peut plus assurer cela. Par contre, elle est quasiment sûre d'être dissoute parce que le temps de finir la session extraordinaire convoquée par le président Fay à la rentrée ou à la sortie de cela, ils vont se prendre la dissolution comme avec Macron. Ils seront obligés de rendre leur siège et donc de redevenir des citoyens lambda qui vont concourir aux élections législatives et, avec le nouveau gouvernement, le président Fay et le premier ministre Sonko maintenant pourront commencer à travailler. Si les Sénégalais sont justes, il sera temps maintenant de voir si, un, ils déroulent le programme pour lequel ils ont été élus et quels en sont les résultats. Je dis ça parce que je suis étonné par la réaction de beaucoup de Sénégalais ou de Sénégalais qui se plaignent de la manière dont le président et le ministre semblent mener les affaires de l'État alors qu'ils ne disposent pas de la majorité parlementaire. Ça, c'est une donnée que je ne savais pas quand j'attendais toutes les critiques au sujet du nouveau président et du nouveau gouvernement. Je pense que les Africains doivent apprendre à être patients avec la démocratie et surtout, on doit éviter de tomber dans les mêmes écueils que les démocraties occidentales. Les démocraties occidentales ont raccourci la plupart de leurs mandats parce qu'ils étaient trop pressés d'être dans l'alternance du pouvoir pour des intérêts privés. Ce n'était pas pour les intérêts publics ou l'intérêt général. La plupart des présidents des pays occidentaux n'ont jamais les résultats qu'ils ont promis parce que le temps de leur mandat est trop court. Les seuls qui arrivent peut-être à avoir des résultats et encore c'est partiel, c'est ceux qui, dès leur prise de fonction, font passer les mesures les plus difficiles dans les premiers mois de leur mandat. Comme Macron, les bourgeois et les patrons français récoltent depuis des années le fruit des premières réformes de Macron parce qu'ils ont été mis en place depuis le début et ils ont tellement été mis en place depuis le début qu'on a eu le temps de voir que ces réformes ne profitent pas à l'Assemblée des Français. Et donc, à cela, je demanderai à nos amis sénégalais d'être patients et de laisser pour une fois qu'on a des gens qui semblent s'intéresser aux intérêts du peuple le temps de travailler et de juger aux résultats. Et surtout, ça m'a bien fait rire de voir ceux qui ont un jour participé à des actes inconstitutionnels se plaindre aujourd'hui qu'ils seraient soi-disant dans une dictature qui ne dit pas son nom. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out. Abonnez-vous.